Très bien. Écoutons, on passe à la partie politique extérieure. On vous demande un point sur le Brexit, sur le fait qu'on est en train de voir le bout du tunnel, ou est-ce que c'est un des grands... Thérésa May est le jouet d'un haut fonctionnariat britannique qui veut trahir le peuple anglais. Donc, alors, que prévoit pour l'instant l'accord qu'elle entend faire voter aux communes ? C'est très simple. L'accord prévoit d'aménager le temps de transition avec deux ans supplémentaires, où la Grande-Bretagne pourra faire ses accords commerciaux. Mais de l'autre côté, elle sera toujours justiciable de tout le droit de l'union douanière, vu qu'elle sera toujours en union douanière avec l'UE. Mais pire que ça, la partie d'Irlande du Nord sera toujours quasiment dans l'UE. Donc la Grande-Bretagne se retrouve segmentée. C'est une atteinte caractérisée à la souveraineté. Moi qui suis un partisan de la cause irlandaise, c'est pas ça le problème. C'est qu'à l'instant T, l'Irlande du Nord est britannique. Elle entend d'ailleurs le rester, d'après tout ce que nous savons. Et on veut l'arracher de force à la Grande-Bretagne, même pas pour la ronde à l'Irlande, mais pour en faire une espèce de no man's land dans les mains du chleu qui va succéder à l'alcoolo pour pouvoir faire chier les roast beef. À un moment, il est temps que Theresa May tombe, je l'ai dit il y a longtemps, il est grand temps, elle a atteint même plus son point d'incompétence, son point de nuisance. Mais pour l'instant, au dernier décompte, comme les travaillistes veulent aller aux élections générales pour trahir le Brexit, ils l'ont déjà lancé. C'est là, c'est l'ultime déchéance de Corbyn. Quand je vois qu'une partie de l'extrême droite française, bien conne, lui lèche les babouches parce qu'il est antisémite en plus d'être traître à son pays, il faut quand même bien voir ce que c'est les nationalistes français de mes deux. Or, le grand problème, c'est d'éviter la trahison du peuple britannique. Pour ça, il faut aller aux élections générales. Theresa May, de toute façon, soit elle est désavouée sur le texte, soit elle met sa crédibilité en jeu en régime parlementaire et donc elle fait un vote de confiance, ce que John Major avait fait pour Maastricht, mais mis à part que là, elle perdra. De toute évidence, sauf si elle trahit, elle perdra et nous avons un allié de poids, donc le Donald, qui n'entend pas laisser son principal allié. Je vous renvoie au livre blanc sur la défense américaine de l'année dernière, au début de cette année, c'est à vérifier. Donald Trump ne laissera pas l'un de ses principaux alliés humiliés par l'écheleux, un alcoolique luxembourgeois, et Emmanuel Macron, qui est avant tout le Pouchingbo, le Twitterien que Trump s'est choisi pour y aller à l'instant T. — Je vous demande également de faire un point sur l'Italie et la question du budget. — Alors, et l'écheleux continue. Alors là, on est vraiment got me tunes. Les Italiens voulaient se coucher, l'écheleux en rajoutent, donc on va à l'épreuve de force. Alors que l'Union européenne n'obtiendra pas ce qu'elle veut. Pourquoi ? Parce que que veut l'Union européenne ? Théorie des échiquiers. Elle veut que les Italiens se rendent compte que la coalition n'a pas pu faire grand-chose sur le volet de l'immigration comme sur le volet économique. Le problème, c'est que les Italiens se rendent bien compte du pourquoi, vu que Bruxelles tape sur Salvini à plus savoir qu'en foutre. Donc ce faisant, Bruxelles aide Salvini. Et elle pense que Salvini, parce qu'il n'est pas hyper courageux, va caler. Le problème, c'est qu'à un moment, ils vont les contraindre. Je vais vous donner un exemple très précis. Aujourd'hui, les grandes banques italiennes empruntent encore plus cher que l'État italien. C'est-à-dire que l'incertitude est telle que, si tu veux, la pompe à dette, des banques systémiques italiennes est tellement enclenchée que le clash est à peu près certain. Bruxelles est en train... Là, les Allemands sont en... Parce que c'est les chleux. Juncker, tout ça, Juncker, il ne se rend pas compte. Si tu veux, Nuno et Etas. Non, 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 laisse tomber. Spido, l'alcoolo, il ne peut rien, pauvre homme. Il ne peut rien, il est dans un pataquès de whisky. Mais si tu veux, de toute façon, il est entièrement géré par Sigmar Gabriel, il est entièrement géré par les chleux, en plus, maintenant. Comme tout le monde sait que ça va être celui qui a fait des sanctions contre Orban. Ça va être, comment il s'appelle, le lieutenant de Merkel au PPE qui va prendre la place. Tout le monde... Juncker, de toute façon, il ne maîtrise plus rien. La seule chose, le dernier dossier qu'il veut faire, c'est tenter de paracher la trahison des Britanniques et de faire plier les Suisses. Parce que les menaces aujourd'hui de la Suisse, enfin, à l'égard de la Suisse, sont terribles. C'est-à-dire que l'UE non contente de détruire les pays qui sont à l'intérieur, veulent détruire maintenant les pays qui sont à l'extérieur. Et c'est là où il faut bien comprendre une chose. Nous ne pourrons nous en sortir que par une élite technicienne et par la visualisation de l'épuration nécessaire de la partie comprador et pourrie de notre propre appareil d'État. Ils n'ont pas de loyauté vis-à-vis du peuple, et bien c'est très simple. L'atteinte à la... là où trahison, ça existe. L'atteinte aux intérêts vitaux de la nation, ça existe. Le titre 4 du code pénal, ça existe. Je suis très triste qu'on en arrive là. Mais ils l'ont choisi, tous ces gens-là. Et je pense d'ailleurs que Salvini, si la coalition casse et que Salvini emporte la mise, parce que là, il essaye de bouffer la laine sur le dos de 5 étoiles, vu qu'il a déjà rincé Forza Italia. Et puis de toute façon, le destin de 5 étoiles à terme, c'est d'exploser au moins en 3. C'est-à-dire avec une partie qui sera à marais, une partie qui va suivre la Lega, et une partie qui va rallier Renzi. Et d'ailleurs, je peux vous dire déjà le nom du patron de cette... Ce sera Castaldo, qui est le représentant au Parlement européen. Toi, j'en suis intimement persuadé. Plus le droit de l'homice, tu meurs. Et quand tu commences par les droits de l'homme, c'est que tu as des envies pas très catholiques. Donc, la... Mais l'Allemagne se radicalise. Alors que les Italiens voulaient tomber sans déshonneur dans ce budget, c'est pas grave. L'UE renfonce le clou. Ils avaient aucune raison. Ils auraient très bien pu passer ce budget-là. Non, non. Et vous savez pourquoi ? Parce que dans le budget, il reste des mesures sociales. Sur les retraites et sur le revenu universel. C'est ça qui passe. C'est pas le montant. Tout le monde s'en fout des 3%. Ça n'a aucune base économique. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Même Moscovitch, il sait. C'est pour vous dire le problème. Tout le monde s'en fout. Ça n'a pas de sens. Ça n'a économiquement aucun sens. En plus, si vous voulez, c'est pas un pourcentage, le déficit qui compte. Est-ce un déficit de fonctionnement ou un déficit d'investissement ? Et si c'est un déficit d'investissement, est-ce un déficit d'investissement rentable ? Si c'est le cas, vous devez être en déficit. Bah oui. Un État qui n'investit pas, c'est l'investisseur en dernier ressort, l'État. Les entreprises privées, la courbe d'investissement en entreprises privées, elle est comme ça. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on a investi, on a du cash, et généralement, on n'investit plus. C'est d'ailleurs ce qui tue les entreprises à moyen terme. La perte d'investissement et de projet. Mais, là, c'est surtout que, alors, on peut discuter sur l'opportunité dans un pays vieillissant comme l'Italie, d'acter sur les générations âgées. Mais d'un côté, c'est le choix du peuple italien. Et les personnes âgées en Italie, c'est quand même quelque chose, culturellement, etc. Alla mamma, c'est quelque chose. Tout ça, c'est quelque chose. C'est chez eux. Alors, c'est vrai que la notion de chez soi, Juncker a du mal à comprendre. Alors, l'échelure encore bien plus, parce qu'il s'invite chez les autres à intervalles réguliers dans leur histoire. Mais, donc, l'Allemagne veut les preuves de force. Voilà. D'ailleurs, Merkel l'a bien dit, les États-nations doivent se préparer à abandonner la souveraineté. C'est-à-dire, maintenant, c'est dit. Yavol. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, destination pétain, pour tout le monde. Voilà. Habituez-vous au retour du maréchal Moustache. Bon. Voilà. C'est Zemmour qui va être content. L'Ukraine qui revient dans l'actualité. Les élections ukrainiennes qui arrivent devaient emporter leur lot de violence. Maintenant, c'est fait. Il y a eu une petite scène de bataille navale. Enfin, bataille navale, ça a surtout été pan, touché, coulé. Le, le, donc, ça n'a pas été très palpitant. Et la saisie de trois, de trois bateaux ukrainiens. C'est notre destin à tous dans l'Union Européenne-Ukraine. C'est un pays qui a été riche, je le rappelle, en tout cas pour la partie orientale, qui a été vendu à la découpe. Le bouquin de Claude Carnout, La Grande Braderie à l'Est, qui est une horreur absolue, sur ce qui a été fait à ces régions par le néocapitalisme. Alors après, on peut dire, oui, mais c'est toujours mieux qu'on clôt de jour. Oui, oui, oui. Oui, oui. Tu préfères quoi ? Que je te coupe un bras ou que je te fasse cujatte ? Bon. Et c'est le destin qu'il a que l'Allemagne, parce que c'est l'Allemagne, avant tout. Parce que maintenant, elle va enlever ses entreprises interlandisées de Hongrie et de Pologne et va les mettre là où il y a les plus pauvres, donc les Ukrainiens, qu'elle fait déjà arriver dans tous les pays d'Europe de l'Est pour remplacer la main-d'œuvre. C'est ignoble. ignoble. Et ça, je parle aussi à nos amis identitaires. Croyez-vous que des pays dont on a vidé les forces vives ne pourront vivre sans immigration éternellement ? Eh oui. Après, ils consentiront à être grands remplacés, comme dirait l'autre. Mais bon, peut-être que ça va trop loin dans le raisonnement. C'est bien triste. mais l'Ukraine restera l'un des pires crimes de l'Union européenne, je pense, avec la participation active qu'elle a eue au Rwanda, ce qu'elle a fait en Géorgie et surtout ce qu'elle a fait en Grèce. Voilà. Vous vouliez revenir également sur l'Arabie Saoudite ? Non, juste pour dire, elle est rigolote, cette histoire comme tout. Alors, ils ont mis de la musique pour pouvoir le dépiauter et après, ils ont tout dissous dans la suite pour le mettre dans les chiottes. C'est génial. C'est fou, comme ce nouveau monde saoudien droit de l'homiste ressemble furieusement à l'ancien, quand même. On croirait en marche. Oh, MBS. Oh, quel farceur. Quel coquinou. Oh là là. Oh, dis donc. On va voir qu'on a toujours dit que l'Arabie Saoudite est incapable de produire quoi que ce soit, mais déjà, dès que tu les mets en lien avec M. Bricolage, c'est fou comme ils deviennent créatifs. Non, non. C'est une catastrophe de bout en bout. Et le pire, c'est Trump qui a dit je crois que ce n'était pas la meilleure excuse. Il a dit un truc comme ça. Ah bon, mais ce n'est pas grave. Il va rester un grand ami de la France et de l'Occident. On n'est plus à un Yémen près. Le Pakistan qui a arrêté le meneur des manifestations contre Asia Bibi. Le problème de l'affaire Asia Bibi, le gros souci, c'est déjà où est-ce qu'on arrête le droit d'asile. Parce qu'il y a elle, il y a sa famille qui risque de morfler, il y a tous ceux qui l'ont défendu qui risque de morfler. Le Pakistan est un non-État, ça en fond, c'est une porte ouverte que de le dire, dans lequel un mouvement de foule peut devenir insurrectionnel, particulièrement sur ces questions-là. Le grand souci, c'est des tas de pays qui, par leur minorité musulmane, ce qui a été le cas de la Grande-Bretagne, n'ont pas voulu entrer en confrontation avec ces dites minorités en lui accordant le droit d'asile. Bon. Le souci, les chrétiens sont la religion la plus persécutée au monde. Ensuite, il y a persécution et persécution. Ce n'est pas pour les relativiser. C'est pour dire qu'il y a les persécutions qui sont majoritairement musulmanes, il faut quand même le reconnaître, et qui engagent la vie de ces pauvres gens. Vous avez les persécutions politiques, particulièrement en Chine, tout simplement, parce que la Chine, ce n'est pas que la Chine ne veut pas du christianisme. Elle veut une église polyade et régalienne. Gallicane, si vous préférez. Et elle en a tout à fait le droit. Et ce n'est pas... Enfin, je... On n'a pas à s'immiscer dans les affaires religieuses internes de la République populaire de Chine. Surtout, qu'a-t-il personnel, de voir le christianisme prendre des pays asiatiques, à titre personnel, je ne suis pas certain que ce soit une avancée civilisationnelle. Mais ça s'en garde que moi. Par contre, comment faire pour que les chrétiens qui étaient le sel du Moyen-Orient, qui ont été les forces développementalistes de ces pays, qui peuvent l'être dans les pays du sous-continent indien, et particulièrement le Pakistan, qui sont tenus à bout de bras, à bout de bras, par la Chine. Et si la Chine le lâche, on aura un non-État tribal, arriéré, au bord de l'explosion, et nucléarisé. Tout ça sur une tranche de pain complet. Bon, du pain azim, si tu veux. Mais... Le gros souci, c'est que personne ne veut mener cette réflexion, et le pire, c'est que le Vatican ne la mène pas. Alors que la diplomatie religieuse, excuse-moi, c'est un peu leur... Bon, quand même. À titre personnel, je serai pour que la France l'apprenne, évidemment. Mais le problème, c'est qu'il y en aura des milliers comme elle. Il y en aura des milliers comme elle. Alors, je sais, peut-être l'Inde, ça roule même peut-être un pays plus proche, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut réfléchir au fait que si le christianisme disparaît de certaines zones, ces pays-là vont s'enfoncer dans la nuit. Je pense que le président Bachar al-Assad, par exemple, est très au fait de la question, et c'est pour ça qu'il a tout fait pour les protéger. Un point sur Trump, également ? Comme les mid-terms se sont plutôt bien passés, il a gardé le Sénat, donc la politique étrangère. Il va pouvoir dire « Les démocrates m'emmerdent à la chambre des représentants. Son action commerciale est telle que Christine Lagarde l'a fait les cités pour dire le problème. » C'est-à-dire que Christine Lagarde se dit « Le protectionniste de Trump, ce n'est pas si con, en fait. » C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous voyez, la lumière descend dans les étages. Plus près de toi, Seigneur. Quand elle était ministre, elle aurait pu avoir aussi des éclairs d'intelligence comme ça, mais elle a des éclairs d'intelligence par intermittence. Ce qui est déjà toujours mieux que Casta. Mais, donc, non, non, je suis, je suis, à titre personnel, la réélection de Trump est sur de bons rails. je le pense sincèrement. Surtout que, qui pour lui, je rappelle que la fondation Clinton est en train de s'effondrer. Je crois que la perte de dons est de 90%. Ça veut dire quand même que le clintonisme n'est plus une action en hausse. Je crains que, de vouloir à tout prix mettre Michel Obama, comme certains le pensent, n'est pas très productif. Je pense que, malheureusement... Il faut faire la sortir libre. Vous pouvez parler de ses ancêtres de cuisine, notamment dans... Ça doit être toujours mieux que les mémoires politiques de Ségolène Royal. Mais, si tu veux, je crains que on aille des outsiders de génie comme Tucci Rabar ou d'autres. J'écorche toujours son nom, je vous demande pardon. Jamais ne seront pris par l'establishment du Parti démocrate. Jamais, jamais, jamais. Donc, là, pour l'instant, vous me direz, on va envoyer Bernie Lamomie. Mais Bernie Lamomie, il va dire quoi à l'ouvrier Redneck ? Il va lui dire quoi ? Il va lui dire je vais faire quelque chose pour toi. Et l'autre, il fait, ouais, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. je ne veux pas être méchant, mais Trump, il est ce qu'il est, il est blond, il est vulgaire, il attrape les nanas par tout ce qu'il peut, mais lui, il m'a redonné du boulot. Et puis, il ne me crache pas la gueule. Alors que toi, si tu veux, tu veux bien que je vote pour toi, mais après, tu me mets moult diversité, moult LGBT, parce que, je ne veux pas être méchant, mais la gauche, la gauche à Bernie, si tu veux, c'est la gauche à Bernie, c'est l'équivalent de, enfin, c'est le dépôt de bilan mélenchonesque côté, qui est allé saluer la Nouvelle France dans les banlieues, tu vois, stratégie Thomas Guénolé, division par deux du score, du score espéré, tu vois, ou alors c'est la gauche Raphaël Glucksmann, tu vois, qui est arrivé à prendre un mec intelligent, Thomas Porcher, et à l'entourer de crétins, et après, à faire du raffi, tu vois, c'est-à-dire, c'est comme son père en pire, tu vois, comme quoi il y a pire que l'œuvre d'André Glucksmann, il y a sa postérité génétique, merci camarade, or, mais Bernie, il n'a pas encore choisi, alors qu'est-ce qu'il va faire ? Le seul choix pour sauver l'industrie américaine et le peuple américain travailleur, c'est ce que fait Trump, qui va faire. C'est-à-dire que Trump est raciste, 40% des Noirs, parce que les Noirs américains ne sont pas des cons, il faut arrêter de les infantiliser comme ça, c'est ignoble, c'est vraiment le bon racisme de gauche que vous avez pu voir contre les gilets jaunes et autres, la bonne haine de classe et qui se rajoute en plus à un vernis de haine raciale. 40% des Noirs aiment bien Trump, pourquoi ? Pas parce que la blondeur les fait fantasmer particulièrement, on n'est pas manu à Saint-Martin, mais parce qu'ils ont retrouvé du job et que c'est ce qu'ils demandent. Alors qu'est-ce qu'il va dire ? Il revernit la momie. Et puis en plus, les élections pour lui, je ne veux pas être méchant, mais l'immortalité est une valeur refuge dans l'état où on est qu'il est. Donc voilà. Non, non, pour l'instant, Trump s'en sort quand même pas mal. Très bien. Là, on termine cette partie de politique extérieure avec un point sur l'industrie de défense française. Qu'est-ce que vous voulez en dire ? Si vous voulez, est-ce que l'industrie de défense française peut vivre seule ? Elle a vécu seule pendant des siècles, tout va bien. Pourquoi elle ne pourrait pas ? Enfin, une industrie de défense nationale, je ne veux pas être méchant, les armes, ce n'est pas nécessairement fait pour exporter. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les armes, c'est fait pour ne pas terminer avec des lances-pierres si quelqu'un t'attaque et que tu attends la livraison des Américains. Parce que sinon, tu fais un peu comme M. Sakashvili. Je reviens deux minutes parce que c'est rigolo. Pendant la guerre de Géorgie, M. Sakashvili, qui est un VRP de l'OTAN, il a changé trois fois de nationalité, enfin bon, il a des passeports en plus à voir quoi en foutre. Si tu veux, il s'est mis à massacrer les populations d'Abkhazie du Sud. 1200 morts en trois jours quand même. Donc, ça a commencé à décanier. Le problème, c'est que la Russie, par une décision unusienne, a le droit de protéger ces populations. Alors, la 58ème armée russe a fait mouvement et l'armée géorgienne a tenu six heures de retraite, de course à pied. Alors, ils avaient une nouvelle humeur tout neuf qui ont été d'ailleurs distribuée à Moscou aux officiers russes parce qu'on prend leur faux frais. Et Sakashvili, il attendait que les F-16 décollent des bases d'Asie centrale pour venir le sauver. Alors que les généraux lui disaient non, ils arrivent à Tbilis, Douguin dit à la radio qu'ils vont t'ouvrir en deux à la H-parle-barre, enfin, ils vont se la jouer médiévale avec ta face, quoi. Et l'autre, il a commencé à bouffer sa cravate en direct. Tu vois, il a parlé aux dirigeants des autres planètes, lui aussi, mis à part qu'il était sobre. Et les russes se sont arrêtés aux portes de Tbilis. Ils auraient pu tout à fait prendre la ville, ils ne l'ont pas fait pour éviter un incident international majeur. Eh bien, si tu veux, tu as le... Si tu n'as pas d'armes avec ton froc et un lance-pierre parce que tu as trop joué au fait de vouloir exporter, tu termines comme lui. Est-ce que c'est un projet ? Est-ce que le devenir Sakashvili du monde est un projet ? Tu vois ? Donc, non. Tu vois, le Sakashvili qui est devenu important dans le gouvernement ukrainien parce qu'il avait les clés, il est rentré, il a été muté par son chef. Et le problème, c'est qu'à un moment, les Ukrainiens tellement ils en avaient marre ont voulu le virer quand même parce que c'est con, ce mec qui change de nationalité, tu vois, un peu à la Bernard Rélevy, il arrive à Marrakech et il est chez lui. Et le problème, c'est qu'il a voulu se suicider du haut d'un toit pas très haut d'ailleurs et les mecs l'ont dit bah vas-y saute et alors il a dit non et bah alors descend et puis il est descendu, tu vois. Donc, voilà. C'est drôle quand tu as été VRP de l'OTAN, maître du monde et à la fin, tu termines justement avec ton froid qui a un lance-pierre donc il faut garder, vous voyez, les moyens d'avoir des armes à nous. Voilà. On passe à la partie doctrine avec un point sur le télétravail que vous avez... Enfin, si tu veux, ça m'a été demandé mais... Est-ce que c'est généralisable ? Dans une société tertiarisée, en théorie, oui. La seule chose, premièrement, c'est invasif, je trouve, vis-à-vis de la vie privée. C'est-à-dire, je pense que les gens aujourd'hui, ont besoin de cadre psychologique. Or, d'être dans le mixable, le modulable, c'est-à-dire le privé, le public, etc., je trouve ça tout à fait... Il y a un côté malsain. Je veux dire, un côté malsain. Après, je pense qu'il ne faut pas prendre ça comme un substitut à une réflexion beaucoup plus sur le réenracinement de l'entreprise. C'est-à-dire que les gens ont des temps pour aller et des temps normaux pour aller à leur boulot. Que l'entreprise retrouve une place dans la ville, mais d'un côté, pour ça, il faudrait que l'entreprise retrouve un sens et un rôle social parce qu'elle n'a plus. Et ça, malheureusement, les entrepreneurs ne veulent pas l'entendre parce qu'on leur a tellement dit qu'ils étaient les dieux du stade que, malheureusement, ils attendent souvent que leur boîte soit au dernier stade pour se rendre compte de leur connerie. Et résultat après, c'est chaud-mendu pour tout le monde. Donc, et je le dis ça avec énormément de respect pour les entrepreneurs. Moi, j'ai travaillé en grand groupe, j'ai travaillé en moyenne entreprise et je pense que par mon activité entièrement bénévole, je fais vivre au moins quatre entreprises. Entre les imprimeurs, les graphistes, etc. Donc, d'un côté, je vois ce que c'est les travailleurs indépendants et puis moi, j'ai une famille entièrement de profession libérale. Donc, chez moi, il y a... Mais si tu veux, je pense que ça ne résoudra... ça ne peut pas résoudre la question du sens. je ne suis même pas sûr que ça ait un vrai impact sur les questions écologiques vu qu'à une époque, on nous disait qu'on ne fera plus de papier dans les boîtes, on ne fera que des mails. Mais on se rend compte que les mails ont un coût carbone équivalent au papier. C'est con. Donc, je ne pense pas que ce soit la vision d'avenir en soi. Je pense qu'il faut d'abord se poser la question de quel travail, quelle idéologie derrière le travail, quelle inclusivité sociale permet le travail et surtout de... si tu fais du télétravail uniquement dans ce qu'on appelle les « bullshit jobs », c'est-à-dire des jobs bidons, tu crées des névrosés à échelle industrielle que tu fasses en télétravail ou en travail normal. Donc, je pense que la vraie question n'est pas là. La question de la publicité, également ? Alors, la publicité, c'est un coût social énorme. Alors, il y a des pays qui ont réglé le problème comme l'Iran. Je vais me faire des potes avec ça. Qui interdit à toute personne connue de faire de la publicité. Il n'y a que des anonymes qui peuvent en faire. D'un côté, ça éviterait que... Tu vois, ça éviterait premièrement à certains sportifs de haut niveau, je me rappelle de Fabien Vartès sur le Big Mac, de se ridiculiser, ce serait déjà pas trop mal. Et deuxièmement, ça éviterait de surpayer des gens qui sont déjà surpayés par ailleurs. Ensuite, si vous tuez la publicité, vous tuez le capitalisme. Donc, il faut savoir quoi mettre après. Pour une raison. Le capitalisme, je l'ai souvent dit, repose sur deux fonctions primales. La fonction d'accumulation, qui est en réalité une variante de la fonction reproductive, et la fonction mimétique. Si vous tuez la publicité, vous tuez le désir mimétique. Et le système s'arrête. Et le système se défendra contre vous, je vous le dis tout de suite. C'est le genre d'idée pour laquelle un dirigeant sud-américain lambda peut tout à fait terminer avec deux balles dans le caisson. Donc, il faut réfléchir deux minutes. Moi, je ne suis pas contre. Mais il faut savoir quoi faire après. Et c'est là où le chantier est ouvert. Des rapports germano-américains ? Alors, ça, ça m'est souvent demandé, donc on va faire ça par étapes. On va être très clair. Le premier levier d'influence de l'Allemagne sur les États-Unis, ça a été tout simplement, et c'est tout à fait logique, le levier de peuplement. La majorité des wasps américains sont d'ascendance allemande. Les zones génocidaires sont toutes allemandes. Les Anglais n'y sont pas. Ça ne veut pas dire que les Anglais, mais bien les Indiens, ce n'est pas ça. c'est que les Anglais sont l'élite terrienne dirigeante. Le problème, c'est que le peuplement était massivement germanique et, d'ailleurs, l'octroi de la langue s'est fait à une ou deux voix de majorité entre l'anglais et l'allemand, en langue officielle. Le souci, c'est que, dès qu'il y a un parallèle extraordinaire à faire entre les guerres amérindiennes et, par exemple, la guerre récente du Rwanda. C'est-à-dire que ça a été le même phénomène. Il fallait faire dégager la France pour commencer le génocide. Et d'ailleurs, les Américains ne s'en cachent pas parce que, dès que les guerres avec les Anglais, je vous rappelle qu'il y a eu deux guerres avec les Anglais et que la plus importante est la seconde, totalement inconnue en France parce que nous, nous étions en pleine épopée napoléonienne à ce moment-là. Et qu'est-ce qui commence après ? Les French Indian Wars. C'est-à-dire se taper les Français pour pouvoir se taper les Indiens. Toutes les zones de peuplement de ce qu'on appelle la ruée vers l'Ouest sont des zones germaniques. Et surtout, pendant tout le XIXe siècle, vous avez des allers et retours pendulaires entre le continent, entre l'Allemagne et les États-Unis. Ce qui va, d'un côté, faire venir en Allemagne une idéologie de la violence dont déjà, ils n'avaient pas nécessairement besoin en plus, mais qui va l'augmenter largement. C'est une thèse d'un de mes amis historiens. Je pense qu'elle est à creuser. Ensuite, dès les années 1880, n'oubliez jamais que dès que l'Amérique est indépendante, elle veut se taper l'Angleterre. Je vous rappelle que les derniers plans d'invasion croisés des deux pays datent des années 1926-1927 dans les deux cas. Vous m'entendez bien. 1926-1927. C'est-à-dire que l'Angleterre a fait faire par son État-major des cartes de débarquement sur les États-Unis et les États-Unis vont faire des cartes pour envahir le territoire britannique. Ils n'ont pas l'équivalent ni pour la France ni pour l'Allemagne. Dès les années 1890, Annie La Croix-Rise le développe en grand large et en travers dans la source du carcan européen. Les États-Unis choisissent l'Allemagne. Pourquoi ? Premièrement, par accointance. Deuxièmement, parce qu'ils savent que l'Allemagne est incapable d'avoir une idéologie immonde. Ce que la France a par nature, ce que l'Angleterre a par nécessité. Et il faut mettre l'Angleterre hors d'État de nuire. Alors, les États-Unis vont tout faire pour que les États-Unis vont très finement voir ce qu'est la scène mondiale de 1914. La scène mondiale de 1914 est la suivante. Vous avez deux impérialismes croisés qui se font face. L'impérialisme austro-hongrois qui fait face à la Russie et l'impérialisme allemand qui fait face à la Grande-Bretagne. Pas du tout pour cette affaire du Biden-Bahn. Le Biden-Bahn, ils s'en foutent. Ils s'en foutent très largement. C'est le fait que l'Allemagne voulait attaquer la Grande-Bretagne sur la domination des mers qui fait que l'Angleterre est obligée de réagir. Bien sûr, au milieu, l'Allemagne prépare une guerre dès les années 1910-1912 contre nous. Nous, on est les seuls. Nous, on va entrer dans le conflit par solidarité avec la Russie pour ne pas renier nos alliances. Et on sait que l'Allemagne veut notre mort. De toute façon, l'Allemagne a préparé le conflit. Vous voyez les buts de guerre de l'Allemagne impériale. Les États-Unis savent très bien tout ça et vont laisser les impérialismes jouer. Ensuite, il va falloir sauver le soldat allemand. Pour sauver le soldat allemand, ils font pression via Lloyd George et via les Anglais qui commettent là-dedans une erreur catastrophique pour eux. Pour eux ! Parce que c'est ça qui va faire les V2 qui vont faire cramer une partie de la population de Londres. Et oui, ils suivent les conseils de Wilson et donc Wilson, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut sauver le soldat allemand. Pour sauver le soldat allemand, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut empêcher les Français de porter la guerre alors que l'armée française a brisé la colonne vertébrale de l'armée allemande. C'est l'échec des contre-offensifs de Dendorf. Vous avez Sylvain Ferreira qui a fait un très très beau livre là-dessus qu'Éric Zemmour devrait lire. Ça le ferait sortir d'une historiographie datée sur l'inversibilité militaire allemande et s'il n'a pas le temps de le lire, il y a une très belle conférence au cercle d'Artagnan là-dessus que vous retrouverez sous la vidéo avec les adresses de tous nos amis du cercle Jean-Bedin et d'autres sous la vidéo. Le vrai problème qui se pose c'est comment sauver l'Allemagne en envoyant le contingent américain qui avant tout est là et parce que on compte sur un militaire qui lui va faire de l'attentisme le maréchal celui qui est le général Philippe Pétain à l'époque qui à la fin on reviendra à la fin du conflit mais pendant deux ans il est attentiste Pétain il faudrait me le savoir donc à la fin des fins il vaudra attaquer Berlin mais il est un peu tard donc le grand problème il faut éviter que la France détruise l'Allemagne Clémenceau enfin Lord George le dira à Clémenceau quand celui-ci le croisera à Londres pour une remise de prix honoris causa d'une faculté britannique quelconque Lord George lui dit est-ce que vous avez un truc à me dire Clémenceau lui dit dès que nous avons gagné la guerre vous êtes devenu anti-français et Lord George lui dit n'est-ce pas notre politique traditionnelle ce faisant l'Angleterre ne se rend pas compte c'est que elle fait le jeu des américains qui veulent sa mort et là il y a une cécité britannique qui est terrible absolument terrible ensuite les Etats-Unis vont aider l'Allemagne il faut savoir que le traité de Versailles n'a jamais été un traité contrairement aux bêtises qu'a écrit John Maynard Keynes qui est un homme qui est un économiste admirable mais un très mauvais politique le jamais le traité de Versailles le traité de Versailles n'était pas du tout surfacturé par rapport à ce que l'Allemagne nous avait fait en 1870 les modes de calcul ne sont pas très différents donc l'Allemagne va en réalité se mettre entre guillemets comme certains escrocs va se mettre en insolvabilité et l'Amérique va tenter de couvrir ce sont les plans Daos puis les plans Jung l'Amérique sait très bien que le Reich allemand est une expérience en partie américaine parce que une partie de l'idéologie qu'Hitler prend vient du social darwinisme américain à l'époque tout le monde est social darwinisme même le parti communiste américain l'est mais refait à la sauce allemande les Américains vont garder cette position jusqu'à Roosevelt inclut le problème de Roosevelt c'est que son opinion démocrate est anti-nazi parfois d'ailleurs il le regrette parce que lui ce qu'il veut c'est se taper les japonais avant tout c'est pour ça qu'il les a forcés à entrer en guerre à la fin des fins il faut se rendre compte que dès le but de guerre des Etats-Unis à l'ouest c'est que la Russie perde le maximum d'hommes et en réalité la guerre froide commence très certainement à la conférence de Téhéran en 1942 elle commence pour les Américains Staline n'en veut pas on peut détester le personnage je le comprends tout à fait mais que veut Staline Staline veut des monarchies voire des régimes conservateurs satellisés par la Russie ce faisant c'est un impérialiste russe tout à fait classique au sortir du conflit à tel point qu'à Yalta Staline va voir les envoyés de Roosevelt et donc qui est l'envoyé de Roosevelt c'est Deleuze frère et dit vous allez arrêter vos tentatives de paix séparées dans notre dos et dans le dos des soldats russes qui meurent parce que je sais que vous avez des rencontres avec les je sais que vous avez des rencontres avec nos dignitaires ennemis n'oubliez jamais qu'à Yalta la guerre n'est pas encore finie pas encore tout à fait finie et d'ailleurs ces entretiens pour refaire une élite allemande militaire contre nous dans la partie que vous occupez que vous avez administrée elles sont faites avec le frère de monsieur vu que les entretiens étaient faits par Deleuze l'autre les deux vrais pères de l'Europe avec Georges Bolle et quelques autres on ne vous a pas raconté cette histoire là c'est bien con elle est plus sympa que la vraie mais ensuite il faut refaire une Allemagne très vite alors qu'est-ce qu'on fait l'Almérique gère entièrement la mise en place du nouveau Reichmark qui fait disparaître le marché noir etc RUEF le raconte très bien et ensuite eh bien on va soutenir le on va soutenir contre la France et malheureusement la France va essayer par cause du mythe de l'amitié franco-allemande va y prêter en partie le flanc ça va être la trahison du traité de l'Elysée qui je le rappelle Franz Josef Strauss qui est le seul à accepter le traité de l'Elysée pour de mauvaises raisons c'est que c'est quelqu'un qui pense qu'avec ce traité il va pouvoir nous baiser il est assassiné politiquement par le Spiegel sur ordre des américains les allemands votent un préambule au traité de l'Elysée où toute la relation franco-allemande se fait à l'aune de l'Amérique et les volontés de l'Europe indépendante qui je le rappelle n'ont été portées que par la France et la Russie l'Allemagne n'en veut pas pourquoi ? parce qu'elle est le premier laquais de l'OTAN et qu'elle est le premier laquais de l'Amérique là où tous les beaufs pensent que c'est l'Angleterre je rappelle que l'un des dossiers de l'Amérique pour la fin du second conflit mondial est d'envoyer la livre Sterling dans le décor c'est fait en 1954 d'après Barry H. Green grand historien du dollar et de détruire l'Empire britannique ce qui va être fait ce qui commence à être fait dès 1942 c'est d'ailleurs l'article 7 je crois ou l'article 11 est à vérifier de la loi du pré-bail c'est à dire que l'Amérique peut commercer en libre-échange avec les colonies britanniques voilà ensuite on va aider l'Allemagne de l'Ouest à faire ce qu'elle fait aujourd'hui à toute l'Europe avec l'Allemagne de l'Est je vous rappelle que l'Allemagne de l'Est dite communiste était interlandisée c'est à dire qu'une partie des productions de l'Allemagne des années 70-80 était faite de l'autre côté du rideau de fer qui était un rideau de fer pour les hommes mais pas pour autre chose et ça Gabriel Gallis le raconte très bien et vous avez ils vont aider l'Allemagne à prendre le pas sur la construction européenne en effaçant la France à partir de Giscard d'Estaing qui en est partisan et qui est d'ailleurs issu de la collaboration donc il ne faut pas l'en vouloir bon sang ne s'est mentir et aujourd'hui pour la première fois nous avons un chef d'Etat alors que les Etats-Unis vont tout faire avec l'Allemagne la mise à sac des Balkans etc. et bien pour la première fois nous avons un chef d'Etat américain qui n'a pas l'air de vouloir que cette alliance se fasse sur le dos du Rennec US et c'est pour ça que comme le dit très bien Emmanuel Todd il faut parier sur un découplage des deux pays du moins temporaire et essayer de nous y glisser diplomatiquement On termine cette partie doctrine avec un point sur enfin retour du coup parce que vous l'avez déjà traité dans le précédent entretien sur Zemmour et l'affaire sur le débat de Pétain de Gaulle-Pétain A vrai dire c'est très simple j'ai vu je vous conseille d'ailleurs de voir la vidéo enfin l'émission de réplique qu'il a fait avec Finkelkraut et Paul Thibault vous allez en apprendre de Belle je vais vous dire pourquoi je pense que Finkelkraut pour lequel j'ai beaucoup d'admiration voulait en réalité avoir Zemmour tout seul donc il a fait venir Paul Thibault alors il faut que vous sachiez qui est Paul Thibault Paul Thibault est un grand patriote un intellectuel admirable mais premièrement il n'est pas historien il est un vert fatigué premièrement deuxièmement c'est un homme très âgé et troisièmement c'est pas du tout angoliste il faut que vous sachiez que Esprit était une revue personnaliste fondée en 1932 par Emmanuel Mounier donc Emmanuel Mounier c'est un homme qui va être un peu fasciste un coup il va trouver un charmeux fou à oncle Joe bon ça doit être l'effet moustache le c'est une revue qui n'a pas été collaborationniste mais qui était de troisième voie un peu comme l'école des cadres du riage etc c'est une revue qui a eu plusieurs directeurs d'abord après la guerre le plus marquant fut certainement Jean-Marie Domnac penseur malheureusement oublié authentique patriote qui a fait un très bel ouvrage sur Barès qui est toujours accessible qui est le prédécesseur de Finkielkraut en tant que professeur de philosophie à l'école polytechnique et Paul Thibault le prend en 1977 il faut que vous voyez que dans l'après-guerre la revue Esprit est d'abord anti-totalitaire Paul Thibault vient de là il vient de l'anti-totalitarisme et ensuite il va aller vers le rocardisme tout homme a le droit de s'égarer y compris de s'égarer vers Michel Rocard qui d'ailleurs nous a délesté de sa présence et comme c'est ce qu'il a fait de mieux je le salue parce qu'un monde débarrassé de Rocard ne peut pas être tout à fait mauvais donc si vous voyez il n'est pas du tout il va devenir souverainiste sur le tas mais il n'est pas du tout gaulliste Paul Thibault il n'est pas du tout gaulliste il n'est pas du tout historien mieux aurait valu faire venir je pense Eric Branca lui grand historien que Zemmour connaît bien d'ailleurs de faire venir François Broch ou de faire venir même Laurent Jolie parce que si vous voulez Zemmour dès qu'il est contredit il dit il n'y a que des paxtoniens donc il n'y a que des paxtoniens cachés dans les buissons pour critiquer ma thèse il ressort Robert Aron qui je suis désolé est un ouvrage qui est dépassé parce que déjà Robert Aron écrit en 1954 il n'y a pas d'archives ouvertes et deuxièmement il y a des choses tout à fait vraies dans ce que disait Mande dans cette émission c'est-à-dire le nazisme est une manifestation du germanisme il n'a pas le courage de le dire tel quel mais il le sous-entend il a ce en quoi il a raison il est vrai que la seconde guerre mondiale si on prend la lecture anti-totalitaire qui est une lecture débilisante et bien non ce n'est pas les démocraties contre les régimes totalitaires c'est faux vu que c'est le sang des jeunes soviétiques qui a fait notre liberté bon la seule chose c'est que là vous avez le vrai problème de Zemmour étale ses problèmes en fait premièrement il dit les allemands auraient pu nous suivre en Afrique du Nord toute l'école et c'est là où il y a un vrai problème il est encore dans le mythe de l'inversibilité militaire allemande qui est un mythe qui a été balayé par l'historiographie il y a 30 ans 30 ans aucune lecture de guerre histoire aucune lecture de l'école stratégique française aucune lecture de l'école d'histoire militaire française rien rien de rien pas d'histoire des idées pas d'histoire militaire pour parler de la seconde guerre mondiale c'est compliqué je vous le dis tout de suite donc le le fait de que tout le débat n'est tourné qu'autour de la persécution où on dit est-ce qu'on les a persécutés pour des par application du statut des juifs est-ce qu'on les a persécutés comme étrangers ou tout ça qui est un fait extrêmement important il ne faut pas le minorer oublie deux choses premièrement l'analyse du général de Gaulle est en réalité totalement fondée dans le droit international de l'époque dans la convention de l'AE les forces de police d'un état occupé sont et leurs éventuelles exactions sont tributaires de l'occupant donc si vous voulez les actes que le régime de Vichy a fait c'est l'Allemagne qui les a fait il y a eu une pathologie de la souveraineté de Vichy c'est-à-dire des mecs comme Laval disaient il faut que la police française y participe ça prouve que la France existe encore c'est comme les cons qui veulent pendre Macron alors que Macron est un exécutant même Thierry Ardisson on l'a dit c'est-à-dire que même la lumière est allée dans le cerveau embrumé de ce type-là qui a fait d'ailleurs un sans-faute quand il dit le go-lighter de Juncker je pense que parce que la chasse à France Télévisions au mal de plus de 50 ans est lancée qu'il y en a certains avec qui ça va faire regonfler les baloches je le dis franchement donc il y a eu une pathologie de la souveraineté c'est très vrai mais de par exemple il y a en plus il y a des sous-entendus de Zemmour qui sont atroces de dire l'entourage du général de Haul était plus antisémique que Vichy premièrement il y a un aspect délirant déjà je le dis sincèrement il y a un aspect délirant deuxièmement le général de Gaulle n'a pas tout comme Churchill fait pris les persécutions comme étendard pour éviter de donner le relais à la propagande l'inclérienne qui disait que de Gaulle et Churchill c'était les guerres juives donc d'éviter donc si vous voulez c'est absolument enfin je le dis sincèrement c'est une remarque qui est assez indigne et dernier point outre le fait d'avoir une analyse qui est datée le fait de mettre Paxton à toutes les sauces alors que tous les historiens qui sont non-zémouriens ce qui est quand même 90% du cheptel ne sont pas tous paxtonien c'est comme de voir la thèse du fascisme français uniquement à travers Zeph Stirnel c'est historiographiquement faux et surtout le projet idéologique de Zemmour transparaît de plus en plus c'est à dire de faire une histoire sur mesure pour l'union des droites et de justifier la collaboration avec l'européisme et avec l'Allemagne parce que derrière c'est l'Allemagne et donc de faire si vous voulez c'est la guerre des mêmes contre les mêmes et c'est bien triste qu'il n'ait pas eu un historien en face à face et pour comme ça m'a été demandé je conclurai sur des conseils bibliographiques sur De Gaulle et la seconde guerre mondiale d'un point de vue général alors vous pouvez lire la couture il faut que vous sachiez qu'il n'y a pas eu à l'exception de Raphaël d'Argent de biographie ou de tentative de biographie il y en a eu une en pleine guerre qui est celle de Philippe Barrès il y en a eu celle du colonel Rémy qui n'est que des tranches de vie qui n'est pas une vraie biographie qui s'appelle De Gaulle, cette inconnue ce sont les deux seuls livres à vocation biographique sur De Gaulle écrits par des gaullistes avec l'ouvrage de Raphaël d'Argent mais qui est une méditation historique qui est un ouvrage magnifique qui s'appelle De Gaulle à travers 12 tabaux d'histoire de France tout le reste des biographes du général sont soit à gaullistes c'est le cas de la couture soit anti-gaullistes c'est le cas d'Éric Roussel c'est un mec qui est en train de faire la biographie de Giscard d'Estaing qu'on regarde le problème qui est plus proche de ses opinions à lui d'ailleurs je vous renvoie à l'ouvrage De Gaulle et Roosevelt on mettra la couverture je ne le rappelle plus je l'avais interviewé cet homme qui est un historien remarquable totalement anti-gaulliste d'ailleurs totalement occidentaliste son héros c'est l'Ordman Batten j'ai évité de lui dire quand je l'ai interrogé que j'avais adoré l'affaire du petit canot où Lyra lui avait envoyé enfin bon vous savez comment il est mort l'Ordman Batten il avait un petit bateau et Lyra l'a fait sauter avec lui avec et paf mais bon on va éviter tout ça Robert Aron a fait une biographie Robert Aron qui est anti-gaulliste contrairement à ce que disait Mourte l'homme anti-gaulliste qui a fait une biographie d'ailleurs qui n'est pas qui n'est pas la plus malhonnête que celles des anti-gaullistes que les anti-gaullistes ont fait ils en ont fait bien pire ça aussi c'était De Gaulle qui est un ouvrage que même Dominique Vénère a dit que c'était mauvais pour vous dire le problème Dominique Vénère lui-même De Gaulle la grandeur et le néant qui est un ouvrage qui a été étrié par François Broch entre autres sur ces points-là je vous renvoie à François Broch Histoire des anti-gaullistes qui est très complet sur le vous avez un nom pognon pas pognon au sens de Fillon c'est son vrai nom pognon qui s'appelle De Gaulle au miroir de l'histoire vous avez vous avez les batailles économiques du général De Gaulle vous avez les écrits de Laurent Lannes sur la participation vous avez les écrits dont son dernier qui s'appelle Dans les ruines de Vichy et celui d'Alain Carrervé sur la participation c'est bien pour commencer et je pense le meilleur ouvrage restera toujours celui de Régis Debray à Demain de Gaulle Très bien on va conclure cet entretien en parlant d'une disparition un ami du cercle Thomas Wauquiez donc j'ai appris avec plusieurs mois de retard qu'il était mort quelque part dans les Balkans a priori c'était un il a écrit des ouvrages très difficiles à trouver sur la question du démembrement de la Yougoslavie c'était un grand balkanologue c'était un diplomate c'était c'était un homme très bien on mettra la conférence qu'il avait fait en incrustation des personnels ça me fait quelque chose parce que c'était c'était un grand monsieur et comme j'ai eu j'ai dû avoir la tâche un peu ingrate de rédiger le communiqué je me permets de le reprendre pardonnez-moi parce que je crois que c'est ce que mon équipe ressent nous perdons un ami la France perd un valeureux fils la Serbie perd un ami et la vérité perd un témoin voilà très bien mais écoutez on vous dit début 2019 à maintenant c'est passer de très bonnes fêtes en espérant qu'elles ne soient pas en espérant que ça ne chauffe pas trop d'ici là quoique merci Pierre-Yves Rojero merci Sous-titrage FR ?